Musique Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il y a du monde aujourd'hui à nos gens sur Oise pour la collecte de sang. Musique Quelles sont les conditions pour donner son sang ? Il faut être majeur. Pour être âgé de moins de 71 ans, il peut donner jusqu'à la veille du 71e anniversaire. A la première inscription, il faut un document d'identité pour qu'on vérifie à la première inscription à qui on a affaire. Il faut aussi, bien sûr, être en bonne santé et en forme ce jour-là. Musique Les hôpitaux et les cliniques ont besoin de sens, soit pour l'instant, un certain nombre d'urgences, soit pour des interventions chirurgicales programmées d'avance qui peuvent être hémorragiques et nécessiter une compensation. Globalement, en France, on sait qu'il nous faut 10 000 poches de sang, 10 000 dons par jour de sang pour faire face aux besoins. Musique Mon don du sang aujourd'hui s'est déroulé parfaitement. Tout le monde peut être un jour amené à avoir besoin d'avoir du sang, un accident. Et pour moi, c'est vraiment un devoir. Musique Quand on donne son sang, le don de sang total tel qu'on le pratique aujourd'hui à nos gens sur Oise, les hommes peuvent donner 6 fois par an, les femmes 4 fois par an, et avec un minimum de 8 semaines entre deux dons successifs. Musique Quand quelqu'un se présente au don du sang, il commence par une inscription administrative au panier de secrétaire qui lui remet un bordereau de suivi et un questionnaire écrit. La personne remplit ce questionnaire écrit et ensuite, lors d'un entretien avec un médecin, le questionnaire est vérifié et complété. Si aucune contre-indication n'est décelée lors de cet entretien, la personne passe au niveau des lits de prélèvement. On fait, si nécessaire, la vérification du taux d'hémoglobine et ensuite, le don lui-même se met en place. Le don lui-même dure 10 minutes environ, un peu plus, un peu moins, suivant les personnes. Après le don, il est nécessaire d'observer un temps de repos, d'alimentation et de boissons pendant une vingtaine de minutes, le temps de vérifier que tout va bien avant de laisser partir les gens. Il faut également éviter, dans la même journée, de faire du sport intensif ou des efforts physiques importants. Je suis Madame Moriot, la présidente de l'association pour le don de sang bénévole de Creil et sa région. Nous sommes une association de bénévoles qui aidons le centre de transfusion lorsqu'il vient dans l'Oise sur les collectes. Nous faisons l'installation du matériel et nous recevons les gens pour la collation après le don. Notre but est de trouver de nouveaux donneurs. Nous nous adressons souvent à des jeunes dans les lycées et aussi dans les forums d'associations pour informer, pour leur dire l'importance du don du sang pour les malades qui attendent après et qui ne peuvent être sauvés que par des transfusions. Tout le monde doit donner son sang, même si ça peut parfois faire un peu mal. Mais bon, il faut passer outre et donner son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada